Bondy, un endroit que Cyril Tisséran connaît bien. C'est en 2000, en découvrant cette ville du nord de la banlieue parisienne, ses réalités, ses difficultés, qu'il se lance un défi. C'est parti d'un constat qu'il y avait du communautarisme, qu'il y avait du racisme contre les Noirs, contre les Beurres, contre les Blancs. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on ne fait que se plaindre ? Est-ce qu'on dit qu'il faut partir ? Eh bien non, nous on dit au contraire, il y a un formidable défi. Si on arrive à vivre ensemble ici, on sera les pionniers, on sera un modèle pour le monde entier. Accueillis aujourd'hui comme un héros pour son retour à Bondy, les débuts ont été modestes. Pour se faire connaître, Cyril Tisséran a d'abord proposé des cours de boxe aux enfants du quartier, sans distinction de couleur de peau ou de confession. Ces premières années, Fassou et Jean-Yann, âgés d'à peine 10 ans à l'époque, les ont bien connus. Pour nous faire sortir du quartier, voir autre chose, ou même des visites culturelles sur Paris, qu'on ne connaissait pas. Ça a permis déjà d'aller vers l'autre, accepter l'autre aussi, et être en bon terme, aimer tout le monde, tout simplement, et être quelqu'un de bien. Les 16 dernières années qu'il a vécues, Cyril Tisséran les a retranscrits dans un livre « Bâtisseurs d'espérance ». Avec tout de même un constat amer, du chemin reste à faire pour le vivre ensemble dans les banlieues françaises. Ça commence quand je passe ma porte. Est-ce que je décide d'emmener l'Esprit Saint avec moi, et de dire, ben voilà, je vais être ouvert à l'autre, je vais le regarder, je vais l'écouter, je vais lui sourire. C'est cette attitude du cœur, ce regard, ce sourire, qui va faire que, et ça change tout. 16 ans après sa création par Cyril Tisséran, l'association Le Rocher a maintenant 8 antennes en France, et compte 320 bénévoles. – Sous-titrage Société Radio-Canada